Salut à tous, c'est Monson Magic Arena AFR, comment ça va fou ? Ça va très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour... Mais qu'est-ce que c'est, Grixis ancien ? Des shoulder raids, évidemment, des nouvelles cartes... Ah bah toujours ! Qu'est-ce donc que ceci, qu'est-ce donc que cela ? On va jouer descente ? Pas du tout, un petit peu, mais pas du tout. Ouais, un petit peu finalement ! On joue un deck qui fait plaisir, voilà, aujourd'hui on joue un deck qui fait plaisir, avec une bonne synergie avec Omnixilis, et Omnixilis on l'aime bien, voilà, qu'importe ce que vous dites, qu'importe ce que vous en pensez, on l'aime bien Omnixilis, et du coup le but ça va être de jouer l'Ancestral, il est 8-8 pour 2, et comme ça on sacrifie avec le côté Victime X d'Omnixilis pour pouvoir faire un moins 7 directement, et faire piocher 7 cartes et perdre 7 points de vie, soit à l'adversaire, soit à nous. L'adversaire c'est le tube têtre, à nous on se gloutonne. Avant de parler un peu plus de la deck tech, le pouce bleu, anticipation, confiance, ça fait plaisir, merci aux sponsors, Played by Magic Bazaar, code ValetPL 2023 sur la boutique, 50% de points de fidélité pour vous, et ça nous soutient quand vous l'utilisez, attention 2024, il ne marchera plus évidemment, ce serait un autre code. Et merci également à notre autre sponsor Ultimate Guard, lien d'affilé dans la description pour acheter tous vos produits Ultimate Guard, vous êtes régalé, et ça nous soutient également, merci, vous êtes pas mal à jouer le jeu, de passer par ce lien, donc ça fait plaisir. Petite dernière avant de partir sur la deck tech, on a deux autres chaînes YouTube, une dédiée à l'Orkana, une dédiée à Magic, à nos replays, à d'autres TCG, d'autres unboxings qu'on fait, on fait beaucoup de contenu, il y a quasiment une vidéo par jour qui sort sur cette autre chaîne TV, trois vidéos par semaine, au moins sur la chaîne l'Orkana, trois vidéos sur cette chaîne, vous êtes déjà abonné, vous de regarder actuellement, si jamais vous voulez un maximum de contenu, n'hésitez pas à vous abonner aux autres chaînes, etc. Achetez que l'algorithme YouTube va vous proposer naturellement les autres vidéos, mais si vous voulez en louper aucune, parce qu'on est assez productif, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, quitte à ne pas mettre la cloche, si jamais vous ne voulez pas recevoir de notifs sur votre téléphone, mais vous pouvez juste avoir les notifs sur votre PC, et ça vous fait plaisir. C'est important pour nous, dès lors où on veut que ce taf de créateur de contenu qu'on met en place depuis cinq ans avec PL devienne vraiment le travail, l'activité pérenne à laquelle on aspire depuis des années, on a besoin de ce référencement-là, on a besoin de ce soutien, on a besoin de ces abonnements, on a besoin de cette visibilité-là, même pour aller trouver des partenaires et compagnie, notamment sur nos chaînes secondaires. Donc voilà, c'est un moyen pour vous, si vous aimez notre contenu, de nous soutenir, d'aller vous abonner à ces chaînes-là, et peut-être même, du coup, y trouver du plaisir. Avec PL, maintenant, on est full-time dans la création de contenu, donc on a encore plus besoin de vous qu'avant. Exact. On est parti sur la deck tech. Du coup, j'ai expliqué Omnixilis, l'Ancestral. L'Ancestral, qu'est-ce que ça fait pour ceux qui découvrent l'extension ? C'est une 8-8 pour 2. Vous allez dire, oh, c'est pété, quoi ! Mais non, parce qu'en fait, elle ne peut pas attaquer ni bloquer, à moins qu'il y ait 8 cartes permanentes dans notre cimetière. Pour 4 manas, dont 10 mires, on va piocher une carte, défausse une carte. Quand on défausse une carte de cette manière, un joueur ciblé meule un nombre de cartes égale à sa valeur de mana. Du coup, si on défausse un truc qui coûte 4 comme Sheldraide, on va meuler 4, etc. Et on peut faire meuler l'adversaire, même si, bon, c'est plutôt nous qu'on a envie de meuler pour avoir un Ancestral qui peut cogner. Autour de ça, qu'est-ce qu'on a comme nouvelle carte ? On a aussi le Gémissement des Oubliés, carte qu'on a présentée dans notre top, qui permet de renvoyer un permanent non-terrain dans la main de son propriétaire. Un adversaire ciblé les effos d'une carte, ou regarder 3 cartes du dessus, une dans la main, le reste dans le cimetière. Et si on a des 108, exactement comme l'Ancestral, oh, comme c'est marrant, eh bien, on peut utiliser les 3 effets. Et du coup, chaque effet étant intéressant, si on utilise les 3 effets, c'est très très bien, mais au pire, c'est une carte qui est assez versatile, qu'on teste dans le deck, ça fait plaisir. Nouvelle carte également, l'effondrement en fusion, on joue les couleurs Ragdos, pour 2, on va tuer n'importe quoi. Créature, Plains Walker, ça dégage. Ou alors, permanent non-créature non-terrain, qui coûte 1 ou moins. Donc des tokens, par exemple, qui ne seraient pas créatures, des petits kimchi, voilà, on peut les gérer. Et si on est descendu sur ce tour, donc s'il y a une carte de permanent, attention, les jetons ne marchent pas, si une carte de permanent va dans le cimetière, enfin, est allée au cimetière ce tour-ci, on peut utiliser les 2. C'est un petit effet qui se coule, la plupart du temps, je pense dans 9k sur 10. Ça va tuer un gros dino. On va tuer un gros dino, voilà, un Plains Walker, un peu relou, une Cheol Red, ça va faire ce taf-là. Autour, on joue des classico, dans les couleurs un petit peu Ragdos, donc l'Outsider Tenace, Moissonneur, Exterminé, Cheol Red. Petite sucrerie, on a la matrice de sensation Fort Voldaren, et oui, on joue l'Ancestral, donc on peut aimer 8, n'importe où, enfin du coup 10, avec la main forte, donc on peut tuer l'adversaire comme ça. Ouais, c'est une carte aussi qui me bénéficie bien de la présence du Chaudron Dame d'Agartha, parce qu'en fait, on peut donner sa capacité à n'importe laquelle de nos créatures, et ça c'est plutôt cool, vu qu'on va se meuler, qu'on va défausser des cartes et remplir notre cimetière. Exact. Invasion d'Amonquette qui nous aide à nous meuler un petit peu, à remplir notre cimetière, piocher une carte, défausser l'adversaire, et on peut aller la chercher pour transformer la 4x4, peut-être en Ancestral, en Cheol Red, ou en n'importe quoi, suivant ce qu'il y a dans les cimetières. Rona qui va aider à trouver, j'ai envie de dire, notre combo, même si ce n'est pas le cœur du deck, mais juste ça va filtrer un peu, on a quand même pas mal de légendaires avec Omnixilis, Cheol Red, Ancestral. Ça permet de descendre, en fait, naturellement. Et ça permet de descendre, effectivement, plus on peut la transformer en late game si besoin. Et Chaudron Dame d'Agatha qui permet de donner les capacités aux créatures, notamment, on peut donner la capacité de l'Amatrice à un Ancestral qui est sur le board et il peut du coup se sacrifier tout seul pour mettre 9 points parce qu'il aura pris un marqueur avec le Chaudron Dame et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Est-ce que j'oublie une carte ? Non. On a tout présenté. On a deux petits Madlandes quand même qui sont là avec Rachim et les Tourmentés. Il y a le Récif Feu Tourmentés aussi, ouais. Ouais, trois en tout, mais deux différents. Donc, Cheminier Tourmenté et Récif Tourmenté. Ils ont tous tourmentés, ces Madlandes, les pauvres. Pauvres bêtes. Pauvres bêtes. Pauvres bêtes, pauvres bêtes. En side, on a quatre contraintes, trois barragés thomantiques, trois bottes dédaigneuses, une petite negate, deux Liliana Deval et deux Kaito Shisuki. Ça fait plaisir. On a un pack de quatre Pense Walker à rentrer, notamment contre Contrôle, même si Contrôle n'existe pas trop au début du format, surtout avec Caverne des Hommes. Contrôle n'a pas trop envie de sortir de sa tannière, mais on ne sait jamais. Ça peut servir à grind aussi en certains matchups. En fait, l'avantage, c'est que Liliana, Contrinte et bottes dédaigneuses à marcher contre les deck rampes qui, pour le coup, sont assez présents. Et donc, même si ça vient à la fois taper Contrôle, ça va surtout être là pour taper les deck rampes. Ouais. Donc voilà. Est-ce qu'on n'est pas parti, Val ? On est juste parti. Let's go. Plutôt sympa, ce deck qui a un plan Griexys midrange qu'on connaît bien, qui fonctionne bien avec des bonnes cartes comme Moissonneur et Shouldred, mais qui en même temps a une synergie très puissante entre l'Ancien et Omnixilis. Ça m'amuse. J'ai envie de voir ce que ça propose. En tout cas, c'est un des decks les plus populaires en ce moment, en ce début de format. C'est ce que les gens ont envie de tester. Yes. Très hâte de voir ce que se donne ce deck. Et je me suis aperçu, Val, qu'on a oublié notre tradition toute jeune dans la vidéo dinosaure. Oh là là, d'aller chercher les commentaires. J'ai un petit commentaire pour vous dans cette vidéo, évidemment, qui était sur la vidéo Top X, Alan. Merci pour le top. Hâte de voir ce que ça va donner dans ce standard et de découvrir les petites sucreries que vous allez nous concocter. Exactement, jeune commentateur, puisqu'on a une sucrerie aujourd'hui. Merci à toi pour ce petit commentaire, bien sûr. C'est vrai, on va garder maintenant cette ligne de conduite. On lira un commentaire qu'on aura sélectionné au préalable. Là, j'imagine que tu l'as récupéré à la volée. Mais en plus, le pire du pire, c'est que vous savez, on lit tous les commentaires. Il y en avait deux, trois que je m'étais mis de côté en mode sympa ce petit commentaire. Est-ce que tu avais de côté celui sur le monorête de Pimpin ? Non, ce n'est pas celui-là que j'avais de côté. Il me fait rire, il s'en reconnaîtra. Mais voilà, du coup, on lit vos commentaires et on s'en est mis de côté, mais on a juste oublié la tradition. On va essayer de se battre pour la retenir et pour continuer. Fais gaffe, tu ne fais pas ancestral le tour 2. Mais avec rien, tu fais ancestral. Si, si. Il va louer, c'est bon. Non, non, non. Mais du coup, il ne faut pas que tu fasses ça, il faut que tu enlèves cheminée parce que sinon, tu ne fais pas tour 2 dans le tour 3. Ah, je ne fais pas le tour 3, c'est ça. Voilà, c'est comme ça. Enfin bref, voilà. On essaiera de vous sélectionner ça pour la prochaine fois. Exact. Il y a aussi des gens qui ont essayé de trickser et qui ont essayé de recommander à la même sauce que le gars qui avait fait le commentaire sur ma grosse shoulderade pour essayer d'être lu dans les autres vidéos. On vous voit. C'est bien tenté. Oh ! Oh, j'aime bien, là. Ok. Notre repos joue ange. 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 On propose un peu de sucre, moi, ça me fait plaisir. On s'est meillé qu'impernant, non ? Sur 3 cartes, c'est dommage. Mais attends, une île, ce n'est pas un permanent ? Si, c'est le seul. Ah oui, d'accord. Oui, ok. Je croyais que la carte à gauche, c'était un permanent aussi, mais pas du tout. Je croyais que c'était un ancien, en fait. L'Ancestral. Oui, il s'appelle l'ancien en anglais, pardonnez-moi. The Unchant. Ok. Ça marche bien, cela dit. Tu dis ok, mais il a un 5-4 quand même. Ah oui, putain. Je croyais que c'était un peu en mode moins ok. Non, je n'avais pas capté que ça transformait. Je croyais que c'était juste... Il était en mode ouais, c'est mignon, quoi. C'est quand ça arrive en jeu, c'est ça ? Ça ? Ouais. Ouais, ouais. Donc, je vais booster ça. Du coup, tu peux booster ça, ouais. Tranquilou. Ce n'est pas brillant, ce qu'on fait pour l'instant. Non, mais bon, on ne pioche que des copies d'Ancestrales et d'Invasion, donc... Ouais. Invasion, c'est pas mal. C'est juste que là, on a autre chose à faire. Ouais. Et on a quatre cartes et que des rituels, quoi. On ne trouve pas la meilleure partie du paquet, ouais, c'est clair. Ok, ok pour le séraphin, ça roule, ça roule. On va prendre nos petits trois points. Eh bien, Invasion. J'invasionne. Ah, voilà. J'ai eu permanent. Ça fait plaisir. Ah, super. Dommage. On ne peut pas le jouer, mais bientôt. Bientôt. Ouais. Juste, on s'est bourré avec des anges. On a quand même pas mal de gestion, on peut les trouver, c'est pas... Oui, oui. C'est pas... C'est pas censé être un plan qui nous fait peur, mais avec nos draws, là, finalement... Encore une fois, on est en mulligan 5. Ah, bien joué, ça. Je pense qu'on va vite passer à la 2. Ouais, ça sent pas bon, cette histoire. Et ouais, puis cette carte, là, c'est pas... C'est pas incroyable. C'est pas grandiose, quoi. Je vais pas lui montrer ce que je fais. On l'a perdu. Non, non, on lui montre pas. Alors, je pense qu'il sait, globalement. Il doit se douter. S'il est un peu actif sur les réseaux sociaux, il a une petite idée. Alors ça, j'en veux 3. Et c'est tout, je crois. Tu veux rien d'autre. Et je me demandais pour les Liliana, mais je suis pas sûr. Non. Il a l'air de curver des bêtes, donc faire sacrifier, ça marche très bien, mais... Oui, oui, c'est vrai. Est-ce qu'on a une chose qui est moins bien ? Exterminer, c'est pas bien contre lui, hein. Parce que genre exterminer, ça extermine pas les 3-3, quoi. Si on rentre pas Liliana, je partirais comme ça, ouais. Moi, moi aussi. On a trop d'en faux, comme on dit. Oui. On a remplacé un tibet qui marche pas contre un tibet qui marche. Oh, le bruit de cette chaise, c'est sans fin, quand même. Genre, la moindre vertèbre de mon côté qui bouge, ça donne un concert. C'est une cacophonie. Oui. Ça aussi, là, pour le Black Friday, je voulais changer changer le son, mais on va peut-être changer la chaise aussi, je pense. Si tu changes le son, on n'entend plus la chaise. Il n'y a plus que toi qui l'entend. En tout cas. Ouais. Mais même moi, ça m'énerve, j'en peux plus. Ah, mais ça, je comprends, ouais. Je vais en premier. Bon, on va peut-être garder une main à 7. Ça me déconne, voilà. Voilà. Un chaudron, je crois. Fatigué. Tu fais anti-bet, anti-bet, shoulder-head ? Ouais, ouais, c'est un plan. C'est un plan que j'ai déjà vu des gens le faire et ça marchait très bien pour eux. Ouais, ouais. Ah, nice. Il arrive, il est un peu miséreux quand même, là, pour le coup. Un peu miséreux, mais il va faire des trucs, quoi. Age. On a des anti-bet qui sont bien rituels, par contre. Et on le tue, ça, avec un petit barrage, je pense. Oui. Réveillissait à faire effondrement, parce que tour d'après, on pouvait omnixilis, barrage. Ma grosse shoulder-head le pouce bleu. Mais ma grosse shoulder-head sera très bien. J'ai que ça échouait, pas moi. Yes. J'y vais, hein. Bah, vas-y, ouais. On va voir. On a testé une nouvelle carte à la game 1. Ça n'a pas marché. Là, on teste les anciennes. On teste les anciennes. Ah, ça ne marche pas non plus. Eh, non. Oh, c'est le nouveau Manland ? C'est le nouveau Manland. Fais-le voir. Je l'ai beaucoup affronté en limité, alors que je n'aurais pas dû. Je l'ai affronté beaucoup. Ah, tu peux moissonneur effondrement et tu auras un petit top d'ing silice le tour d'après avec ton moissonneur qui est, ma foi, plutôt doux. Ouah, c'est bien de faire ça, non ? Oui, c'est bien. Hop, je peux détruire mon permanent. Je ne vais pas le faire. Mais tu peux. C'est important de le notifier. Si vous voulez détruire votre jeton sans absolument, vous pouvez. Ça me trigger que l'oppo s'appelle King Crimson. Je ne sais pas pourquoi dans ma tête ça sonnerait vachement mieux s'il s'appelait Crimson King. C'est vrai. Il y aurait un côté un peu Tribal King, je pense. En fait, là, c'est le roi Crimson. Alors qu'inversé, ça veut dire autre chose. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais... Je crois que c'est... Merde. Le fils du crime ? Écarlate Crimson. Ah ouais, ce n'est pas le fils du crime. Il aussi, ouais. Qu'est-ce que je fais avec Obnixilis, là ? Putain, je ne sais pas. Je fais trois points, déjà ? Je crois que tu fais Outsider, Obnixilis sur ton Outsider. Ok, mais je fais trois points quand même. Et trois points avec Monsoner, ouais. Ouais. C'est vrai que maintenant que tu poses la question, qu'est-ce que je fais avec cet Obnixilis ? C'est ma question préférée. Eh bien, je ne sais que te dire, tu vois. Oh, le spell pierce. Eh non. Et si je ne veux pas qu'il aille me aller chercher, je fais deux fois plus un. Ouais, franchement, le token, il ne fait rien, je crois. Perde de PV. Alors, il peut aller te chercher avec le land, cela dit, mais bon. Oui, mais ça lui coûte tout son tour. J'ai encore un Obnixilis qui tourne. Il a perdu une carte et deux PV. Et ça, c'est ma question préférée. Il était assez haut, il aurait pu juste perdre juste deux fois deux PV, non ? Tu te souviens au début de Obnixilis, on le copiait avec des chariots des IK. C'était marrant. Oui, c'est vrai. Du coup, il fallait tuer la copie en priorité. Eh oui, parce que la copie n'est pas légendaire. Ah, c'était le bon temps, quoi. Et la copie est un jeton, aussi. Si jamais vous avez cette situation que vous retrouverez un Obnixilis, vous pouvez re- le victime, ça va refaire un token et du coup, vous perdez que le légendaire et vous gardez les deux jetons. C'est ça, les copies se stack. Elles n'ont pas le rendement décroissant des cartes légendaires, quoi. Ça, c'est plutôt bien. Écoute, je crois que... Attends, attends, attends. Tu peux d'abord draw discard parce que casse les couilles ce rivage, non ? Je peux draw discard, oui. Mieux. Enfin, mieux. Pour plus tard. Est-ce que j'ai Ottawa ? Non, pas pour l'instant. Je vais taper. Non, je crois que tu es outside, oui. En fait, il gagne DPV, c'est relou, mais on est quand même obligé de taper parce qu'on bloque pas. Oui. Luzeng. Luzeng, cousin. Luzeng. L'appareil, il ne peut pas gérer les deux. Ça va, les lans de... Oh, on n'en a pas un main de départ, on ne pioche que ça. Je suis content de piocher ça. Bien de la merde. Je vois ça, oui. Ça double, je pense. ce match est nul, Val. Ce match est pourri. Il se time to die, je crois. Je peux passer à la suivante ? Oui, oui. Bien joué, Crimson King. Bien joué. Ah, je ne pouvais pas... Eh bien, je suis content, moi. Ah ben, je le conçois. Je vois à quel point tu es content. Oh, c'était ignoble. J'ai l'impression, j'avais un deck de standard et j'ai dit à mon pote qui joue en moderne, « Ah, viens, on fait un match pour rigoler ! » Et je n'ai pas rigolé. Mais est-ce que tu es le gars qui joue en standard qui a demandé aux joueurs de moderne ou est-ce que tu es le gars qui joue en moderne et qui a proposé aux gars... Non, je suis là, je suis le gars qui joue en standard. Ok, ça va. Donc, tu es du bon côté de la demande. Oui, je suis le con. Parce qu'on vous voit, les joueurs de moderne. Oui, si tu veux, on s'affronte. Bon, je n'ai qu'un moderne sur moi, ce n'est pas grave si je te casse la gueule. Il faut que je m'entraîne. Oui, mais tu ne t'entraînes pas, tu me casses juste la gueule, en fait. Allez, vas-y, go. Elle est très bien, ta main, là, cela dit. Oh. C'est toujours comme ça dans les vidéos. Même si le deck est pourri, du coup, on prend un type et on se venge. On prend un type, on le casse en deux. Nous, on casse, non. Ah non, ancestral. Vas-y, on fait la gueule. Ah, mais... C'est nul. On a une main pleine. Non, ça, c'est nul. Tu lui mets tout dans la face à lui, on s'en fiche. Je lui fais piocher 7. Imagine. Ouais, j'imagine, ouais. Ouais, ouais, j'imagine bien, ouais. J'imagine, ça y est, c'est bon, c'est fait. Ensuite. Écoute, viens on réfléchit après. Là, fais ce que veut faire le deck et ensuite, on voit. Parce que là, si tu obniques Silice, tu as une copie qui arrive à 3 et une qui arrive à 8, c'est ça ? Ouais. Et celle à 8, tu peux faire moins 7 pour lui mettre 7 dégâts. Mais ils piochent cette carte. Mais ils piochent cette carte. Mais pourquoi les gens, ils jouent ça, alors ? C'est quoi le concept ? Mais je pense qu'il ne faut pas le faire comme ça. Juste. Ah ouais, il ne faut juste pas le faire comme ça. Il faut le faire comment, alors ? Où je sacrifie et je fais des jetons. Reviens, je fais ça, Val. Ouais, vas-y, vas-y. Tu fais plein de jetons ? Ouais, je fais deux jetons. Oh, il le contre. Ah, dans tous les cas, ça ne peut pas être mauvais de faire des énormes Omnixilis. Normalement, c'est bien. Peut-être qu'il fallait faire plus un, là ? Bah non, parce qu'il est attaqué, c'était con. Non, sinon, ouais, t'en perdais un. Après, heureusement, Kragdos n'a pas ça. Ce serait hyper chiant, sinon. Il n'est pas obligé de l'avoir. Il n'est pas obligé de l'avoir. Oh, c'est bien vu. Il avait juste pioché une carte pour un malin. Ah, il peut attaquer directement dans un Omnixilis. C'est le plaisir. Ouais, mais je peux en protéger complètement un. Tu peux en protéger complètement, ouais. Il a un keeping de 1, c'est relou pour lui. Oui, parce que cela dit, on va attraper ces deux moissonneurs. Non, non, ça va. Tout va bien. Ce doigt rouge, là, du moissonneur, il me dégoûte. Bah, disons que c'est assez utile que dans sa main gauche, il ait une coupe de sang pour te montrer où a traîné le doigt, tu vois. Ouais, sinon, le mec, il a fait les fouilles. Il s'est curé le nez un peu trop loin et... Ça laisse un peu moins la place à l'imagination. Ouais. Non, non, lui, c'est juste que, je ne sais pas, il est un peu con, quand il boit son soda, il touille avec son doigt, il lèche son doigt après. C'est comme ça qu'il boit son coca. Ah, parce que tout le sucre du sang est au fond. Donc, je touille. C'est la pulpe. Mais il fait la même chose que nous, lui. Mais je ne suis pas possible. Je vous reconnais, vous. Ah, ça ne fonctionne pas, ce que tu veux faire. Je t'arrête tout de suite, ma outilie, là. Ça ne va pas bien se passer. Ah, voilà, c'est mieux. Je bloque-bloque, hein. Bah, oui, c'est nul, ce que tu fais. Par contre, je bloque-bloque bien. Pan-pan. QQ. Deux dégâts. Attends, pourquoi il a choisi la pire ligne de play ever ? Et un là. Il sacrifie, il tue Omnixilis, mais du coup, il ne sacrifie pas. à lui. Waouh. Encore une fois, je suis médusé, là. Je suis méduisa. Ouais. Ah ouais, super. Bah, écoute, vas-y, tu, hein, du coup. Ouais, je tue. Attends, je ne peux pas descendre. Tu veux descendre pour tuer son token ? Non, tu ne peux pas descendre. Pas, pas, euh... Oh, allez ! Pas en étant mana efficient, quoi. Oh, allez, là ! Pourquoi je ne peux pas descendre ? Papa et maman, regardent un film ! C'est pour ça que tu ne peux pas descendre. J'ai trop souvent entendu ça. Et là, je refais plus un. Et là, je peux me faire un petit moins 7 tour d'après. Et là, je suis pas mal. Tu le fais sur toi, du coup ? Enfin, quel est le concept, en fait ? Ah bah, je fais sur moi, je me gloutonne. D'accord. Je me gloutonne. En fait, je crois que le plan, c'est de faire Landshield Red moins 7. Ah ! Et je gagne 7 pev. Je peux chuter de cartes. En fait, je... On fait une combo pour avoir Griselbrand. Tu pourras mettre ça dans le... dans le titre. Griselbrand budget. Griselbrand-less. Ou alors, Griselbrand n'est compliqué. On peut, non ? Oui, ça fonctionne un peu, quoi. Ça y ressemble, si on veut vraiment chercher la ressemblance, quoi. Ouais. Oh, Vaurienne, c'est pas ouf non plus. Elle a basse budget, en tout cas, en face. C'est le deck de Lopo qui est pas ouf, finalement, tu vois. Maintenant que j'y pense. Ah, gloutonne-toi, si tel était ton but. Ah, bah, elles sont là. Ah, bah, super. Allez, Sean, Sean Redd. Je fais une défausse de 4 cartes. Je crois que je peux... Tu joues des cartes avant. Je suis obligé... Ouais, mais je vais... Ouais, je vais défauser ces 2 cartes. Land, land, d'étape. Non, land, tu gardes pas exterminé. tu gardes pas exterminé. oh. Oh, le bouf. C'est vraiment en mode, bon, pour son deck de merde, là, tu crois que je vais garder un anti-bet ? Ah, non, Ah, là, c'est toi qui interprète, voilà. Oui, oui, c'est vrai que c'est mon interprétation. Mais franchement, elle est assez proche de la réalité. Chez Holdren, c'est létal. Ah, bah, ça, on connaît. Comment tu sides quand tu sais pas trop ce que fait Lopo ? Moi, j'y foutrais... Franchement, j'y foutrais rien, moi. Rien, ouais. Ah, une negate. Vire, on m'a une negate. Pour faire quoi, pour contre quoi ? Il a joué que des créatures. Il n'a pas choué. Il n'a pas choué, un non-créature, pardon. En tout cas, quand j'ai fait tous mes trucs, là, c'était bien. C'était moins impressionnant que n'importe quel autre deck. Ah, ouais ? Ouais. Mais si j'avais curvé, genre, tour 3, oui, si t'avais curvé, c'était pas... Dans tour 4, je pioche chez le roi du monde, le roi du monde, et bah là, j'aurais été content. Vivre au sommet. Oui, c'est vrai. Mais là... Regarde ton Tibet up. Ouf. Je voulais avoir plus de mana le tour d'après pour jouer toutes les cartes de ma main, en fait. Mais en fait, j'avais deux landes des tables, donc ça ne tient pas à ce que je dis. Pour te gloutonner ? Je voulais me... Je voulais gloutonner le glouton que je suis. D'ailleurs, te rappelles-tu comment on dit glouton en anglais ? Glutony. Wolverine. Quoi ? Ouais. Pourquoi je dois m'en rappeler ? J'ai cette information. Je crois que tu le savais, ouais. Le glouton, l'animal, je parle. Pas quelqu'un de glouton. Ah, le glouton, l'animal ! Oui. Ah, mais du coup, j'ai peut-être l'information, alors. Du coup, c'est quoi ? Ben, Wolverine. Oui, c'est ça. Oui, mais... Je l'ai dit. Waouh, tu m'as fait un pet de cerveau, là. Vraiment. Ah, j'aime bien. Le cerveau, il a pété, là, c'est sorti par les oreilles. Oui, c'est vrai, et je ne sais pas comment j'ai cette info, mais probablement avec toi en vidéo. Certainement, mais on l'a dû le voir dans... je croyais que tu me disais en mode comment on traduit glouton. Je n'ai pas, moi, cette info. La gloutonie, ça marchait ? Oui. Chiffre ou ancestral ? Putain, c'est quoi ? C'est juste, je vais lire. Mec, à chaque sortie d'extension, on affronte Mononoir Chevalier. Putain, il est là. Sinon, je vais juste... je vais l'antap exterminer, je crois. Je pense aussi, ouais. Ancestral Tour 2, c'est nul à chier. Mais est-ce qu'Ancestral, ce n'est pas nul à chier, finalement ? Oui. Si on se projette un peu plus loin, tu vois. Ben, ça peut faire de grandes choses, mais pas si grandes, en fait. Tu vois ? Mais ça demande de grandes responsabilités, je pense. Ma non-responsabilité, c'est de jouer plein de cartes crappies dans un deck. Ça peut faire de grandes petites choses ou de petites grandes choses ? De grandes petites choses, je dirais. Ah ! Mais il faut quoi, les types, là, en face ? Oui. Oui. Oui, oui. Elle commence par une montagne, ça avance vers le plan de je ne prends plus de dégâts, si c'est possible. Ben, je vais lui tuer son truc, surtout, non ? Tu veux lui tuer ? Tu ne veux pas développer l'invasion, là ? J'ai tué son truc, et on fait ancestral. Ancestral, plus effondrement, le tour d'après. Si tu veux. On prend cinq, quoi. Ça me va. On a trois permanents. Il a meulé quoi ? Il a meulé, Amatrice, et deux landes. D'accord. Tu sais qu'avec tout ça, je ne sais pas ce qu'il fait, son chevalier. Il prend les deux menaces, il prend un marqueur chaque fois qu'il attaque, et quand il a trop, quatre marqueurs dessus, il fait Demolictuator. D'accord. C'est pas mal. C'est dans quelle extension, ça ? Marshall of the Machine. C'est une carte d'Eldrein, d'ailleurs. Complet. After Mass, pas Marshall of the Machine. On est passé tellement à côté de cette carte-là, c'est ouf. C'est un peu fatigue, quoi. Ouais. Eh ben, je te propose d'Ancestral et de tuer son machin. Ouais. Oh, on tue Kumano avec ça. On peut tuer Kumano avec ça. Oh, là, non ? C'est juste. Mais imagine. Là, non, mais on peut, ouais. Ouais, j'imagine, j'imagine très bien. J'aurais pu avoir double Ancestral. Trop fort. Eh ouais. Pour moi, c'est indestructible alors que non. Non, la merde. Oh, bah, je continue. Bah, tu fais Invasion Ancestrale. Finalement, au bout d'un moment, ça va faire quelque chose. Alors non, ça paye pas bien. Non, je peux pas. Non, tu peux pas, Rouge. Ouh, le jeu, là. S'il te plaît. Tu peux plus non plus. Il faut que tu prennes un mananoir. Ah, putain, je me suis trompé. Ok. Ok. Alors, c'est moi qui me suis trompé sur l'engagement. Ok, ok. Mais le jeu, quand même, s'il te plaît. Oui, le jeu est pas aidant, c'est clair. J'ai deux cartes d'Imir dans la main, il se dit, je vais pas lui garder d'Imir. Je lui laisse une montagne. Comme ça, il sera bien content. Bien con, bien content. Ah. Mec. Regarde ce qui arrive, là. J'ancestre. T'es prêt à passer à deux, du coup ? Ouais. Et gagner. Ah non, tu peux même pas, tu peux même pas Omnixilis, là. Ah non ? Bah si, mais pas... Ouais, pas comme on le souhaite, avec le... Avec un... Mais enfin... Commence par ça. Ah non, 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 commence pas par ça, puisque là, il a pas la descente. Alors que si tu fais Omnixilis, que tu sacrifies l'Ancestrale, tu seras descendu à 8. Ah, moi c'était pour avoir une 8-8 et retourner ça. Bah t'as pas une 8-8, c'est un rituel. Oui, mais je vais mettre deux cartes en utilisant le dernier effet. Ah, d'accord, tu veux utiliser le dernier effet. Ok, j'y étais pas, pardonne-moi. Vas-y, vas-y, t'as raison. Oh. Ah bah c'est très bien. Je prends le chaudron et je vais réanimer chez Oldred. Ça te va ? Ah oui, c'est délicieux. Oh, et du coup, je vais faire Omnixilis, c'est faire n'importe quoi. Ah non, je suis mort. Ouais, ouais. Sauf si t'as Oldred en jeu. Tu veux qu'on teste ? Vas-y, viens, on teste. Ah, pour la science. Hop, voilà. Là, il peut, Michel. Donc là, t'en retournes un, tu fais venir Oldred. Ah, mais voilà, mais c'est ça que veut faire le deck, en fait. Ouais, c'est fatigué. C'est vrai que c'est très alambiqué. C'est très fatigué. Je casse ça. Mais si tu joues de pas trop mauvaise carte à côté ? Shoulder Head. Shoulder Head 4-4. Land Omnixilis. Victime. Le joueur ciblé pioche 7 cartes et perd 7 points de vie. Bah c'est bon, on aura pioché avant. Let's go. Non, on va perdre 7 points de vie et il y aura les triggers de Shoulder Head et on va mourir. C'est sûr. T'es certain ? Ouais, je suis certain. Ok, donc pas de science. Tu compares en game 3 avec ça ? Non, 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 dans tous les cas tu le fais quand même mais non, non, je veux qu'on gagne cette game. Et si jamais ça marche effectivement, les gens nous le diront dans les commentaires, c'est pas très grave. Par contre, je peux faire ça. Bah ouais, ouais, là par contre tu te fais plaisir. Et un petit plus un. On pourra même probablement tester le tour d'après, finalement. Enfin non, il n'y aura pas de tour d'après. Je pense que ça marche comme ça parce que regarde. Je t'avoue que moi, je suis très très mauvais sur le warding des cartes donc j'en ai aucune idée. Je te fais confiance si tu penses que ça ne marchait pas autant gagner la partie. Un joueur ciblé pioche 7 cartes et perd 7 points de vie donc on fait l'effet et au moment où on résout on va piocher nos cartes on est mort. On perd des points de vie on est mort et en fait, il y aura normalement Il n'y a pas le trigger. En fait, on est mort entre le trigger de Obdixilis et le trigger de Shoulder vu que les deux ne se passent pas au même moment tu es obligé de dissocier les deux. Ouais. Peut-être qu'on est mort. Précisez dans les commentaires si c'est le cas. Je pense qu'on meurt et que ce deck doit le faire quand tu auras encore 8 points de vie et pas 6 ou 7. Ouais, c'est ça. C'était le but. Mais là, c'était fort ce qu'on a fait. C'était fort mais on a battu le Chevalier Vampire Noir. C'est vrai, on a battu le Chevalier Vampire. Avec Saman à base Blood Moonproof. On a battu le joueur de standard quoi avec notre deck moderne. Heureusement que tu as précisé ça parce que si tu t'es arrêté on l'a battu le joueur de standard ça faisait hyper condescendant. Ouais, c'est un mec qui joue en standard quoi. Ouais, après on est des joueurs de standard donc je ne vais pas me condescendre on est dans le lot. On est dans le lot, ouais. Qu'est-ce qu'on en pense de ça ? J'ai un pote qui joue en standard quelque part, je peux me permettre. J'ai un pote qui fait CFLM en standard je peux me permettre de le vanner. Qu'est-ce qu'on en pense de ça ? Je pense qu'on n'a pas tout compris. Je pense qu'il se passait des choses au sein même de cette decklist qu'on n'a pas pu voir. Je pense que les gens qui essayent de faire fonctionner l'Ancestral et l'Omnixilis je voyais Croquis notamment streamer ça hier soir. En tout cas, il regardait une liste je ne sais pas s'il jouait ça mais il regardait une liste. Je pense que les gens qui associent cette carte-là ont un plan supérieur que de les enchaîner tour 2 et tour 3. Ça fonctionne effectivement très bien avec Shouldred quand bien même tu n'es pas très très bas en PV. Je pense que globalement tu joues quand même et c'est l'avantage du deck pas de mauvaise carte mais je n'ai pas trouvé ça divin. Il va falloir qu'on m'en donne plus. Et je viens de capter qu'on ne joue que 9 cartes non permanents et qu'on a réussi à en meuler 2 tout à l'heure. sur 3. Ah bah ça ne marche pas toujours. Ouais mais genre les stats sont assez dégueux quoi. Ouais. A voir, à creuser. Ce n'était pas écoute, ce n'était pas mauvais, ce n'était pas éblouissant mais comme on n'est pas à l'origine du build de ce deck-là, il y a probablement 2-3 synergies qu'on n'a pas. Mais c'est vrai que dans tous les cas, allez, si on veut être sympa avec le paquet, faire tour 2 Ancestral dans tour 3 Omnixilis même si tu ne fais pas son minus direct, c'est fort. Alors quoi qu'il advienne, tu mets un peu l'opo dans une sauce. C'est vrai que tu mets deux planes walkers dont un qui est immense donc si jamais pour aller chercher sur le board même avec des dinos ce n'est pas facile. En fait, je crois que les gens pensent naturellement à faire l'ulti alors que ce n'est juste pas tellement l'ambition du truc quoi. après ça que tu fais l'ulti, tu vas défausser de pas mal de cartes et tu les mets au cimetière. Ou alors tu as un plan où tu fais l'ulti direct dans ton opo et tu as un plan de jeu très agressif avec des vampires derrière mais les vampires qui permettent de ressacrifier des Ancestrales pour mettre 10 d'un coup. Il n'y a même pas franchement c'est fatigue. J'ai l'impression qu'il y a plein de synergies dans ce deck et il faut en choisir une. Parce que tu as aussi le plan chaudron qui donne une belle résilience au paquet. Ce n'est peut-être pas si mal il faudrait lui donner plus de game à ce deck là. Tu vois il y a 2 2 2 2 2 Tu sens que là c'est du test quoi. Ça c'est pour tester et typiquement les gémissements des oubliés ils n'étaient pas dans la liste que j'ai prise sur internet. En gros la liste jouait 3 outsiders et 3 vampires. Et moi j'ai fait ces cuts là pour tester cette carte là parce qu'on l'avait bien aimé lors des reveals vu que ça marchait mécaniquement bien dans le paquet tu vois. Mais je suis d'accord que c'est bien mais justement j'en voudrais peut-être un peu plus. Rona on ne l'a pas vu mais ça pourrait être sympa d'en avoir une de plus. Rona c'est un innébleur à descente en fait. Donc c'est bien. Tout comme tes moissonneurs. Chaudron non écoute je suis pas c'est un peu gadgeto je sais pas. Je suis pas j'enterre pas le paquet franchement ça peut faire des trucs. Ça peut faire des trucs mais tu vois j'ai vu des nouvelles versions de Ragdos sans clume avec ça t'a aimé plus. Augère Pasquallini bah franchement c'est quoi Augère ah le dieu rouge le dieu rouge ouais bah franchement ça me bottait un peu plus que ça j'ai l'impression on fait un peu la même chose sauf qu'au lieu de boui boui d'avoir une 8-8 tu peux juste cette carte bah tu mets 4 x 4 x 4 x 4 enfin genre c'est 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 genre le deck d'avant qui grind sauf que maintenant il a un kill. Et bah écoute à voir de toute façon là on a des semaines de standard pour creuser le format exhalal on a plein de decks dans la besace donc on va se régaler quoi qu'il advienne on va se faire plaisir. Fin de cette vidéo pouce bleu, commentaire partage, abonnement réseaux sociaux dans la description avec notre chaîne Twitch valplmagicarinafr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie. C'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.